Des paquebots à quelques mètres les uns des autres, alignés avec précision, presque au contact. Le port de croisière de Marseille est complet, alors sur les caisses est un peu l'embouteillage. Des milliers de passagers se pressent pour visiter la vieille ville. Nous allons à la porte, faire un petit tour, Notre-Dame et quelques autres choses. Les taxis aussi ont un programme chargé. Ce chauffeur fait les allers-retours entre le port et la ville. Pour l'instant j'en ai fait deux tours, j'espère faire encore deux tours. Ça vous fait votre semaine ça ? C'est très bien, ça serait bien toutes les semaines comme ça. Dans les ruelles du quartier du panier, les croisiéristes sont partout. Espagnol, anglais ou italien comme Alessandra et Marco Comazzi. Ils voyagent sur le Costa Magica, hier en Italie, demain au Maroc. Mais ce dimanche c'est Marseille et ses spécialités. Nous avons mangé ici parce qu'ici on cuisine la panice. Je ne savais pas que c'est de la tradition de Marseille parce que la panice est aussi en Piemont. Débarqués à 8h ce matin, ils ont jusqu'à 16h pour se balader et faire les boutiques. Nous sommes parraines et marraines d'un garçon et d'une fille. Alors ils sont pour... C'est des cadeaux ? Avec une compagnie qui distribue des bons d'achat à ses passagers. Chaque visite dans le quartier, nous ils viennent nous voir dans notre glacier. Et chaque croisiériste repart avec une boue de glace et une navette. Grâce à plusieurs agrandissements, Marseille est devenue le cinquième port de la Méditerranée. La ville accueille 1,5 million de croisiéristes par an. Et des croisiéristes heureux, 7 passagers sur 10 se disent prêts à revenir à Marseille. Sous-titrage ST' 501